C'est à la fois avec émotion et plaisir que je prends la parole ce jour. Ma joie est d'autant grande que nous sommes rassemblés ici en ce lieu symbolique pour procéder à l'ouverture de la 10e édition du Festival de la Musique et Hormé d'Anno-Mango, le février 10. Cependant, avant de vous livrer le message qui me vous remercie, honneur d'être asséduite, je voudrais à ma qualité de commissaire général du FEMIA et au nom du groupe Magic System adresser mes sincères remerciements à Mme Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO et par ailleurs marraine du FEMIA 10. Elle aurait bien voulu être présente parmi nous ce jour, mais une contrainte professionnelle des dernières minutes n'a retenue à Paris. Nous sommes actuellement en pleine assemblée exécutive de l'UNESCO. Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers partenaires, Il y a 10 ans, 10 ans de cela, lorsque nous lançons ce festival, rien ne nous prédestiait à avoir ce parcours. Mais à force du courage, du persévérance, avec la foi, avec le soutien de nos différents partenaires, et surtout grâce à notre public, nous sommes parvenus à tenir la dragée route en vénévant les différentes études qui se sont imposées à nous. Le FEMIA est désormais un rendez-vous incontournable de la musique urbaine en Afrique. Il matérialise l'intégration culturelle africaine et apparaît comme une plateforme d'ouverture du continent à d'autres horizons, à l'heure où le monde est devenu un village en planétaire. Ainsi, à ces rendez-vous du Donner et de recevoir, l'Afrique peut désormais compter sur le FEMIA pour se faire entendre culturellement, je veux dire, que les chemins parcouris pour atteindre ces résultats. Cette édition représente pour nous un bilan à mis par cours. Et lorsque nous le gardons dans le rétroviseur, comme j'aime à le dire, nous sommes honorés de dire que le FEMIA a vraiment obtenu ses lettres de noblesse tout en tenant toutes ses promesses. Plus les années passent, mieux le FEMIA se porte. Il rassemble davantage du monde que nous écartons de la planète. Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers partenaires, d'un simple rendez-vous musical, le FEMIA s'est progressivement ouvert à d'autres domaines qui font aujourd'hui son charme et son originalité. Toutes ces éditions ont eu la particularité de contribuer au bien-être de nos populations à différents niveaux. En effet, comme vous le savez, pendant toutes ces années, nous avons investi dans des oeuvres à caractère social. concrètement, il s'est agi de construire avec l'appui de nos partenaires des écoles, des hôpitaux dans les localités où les besoins en infrastructures se sont fait de sentir. À l'heure où la Côte d'Ivoire a amorcé un village important de son développement, ces différentes réalisations, aussi modètes soient-elles, contribuent à l'emprunt douter en épanouissement de nos populations. Tel est d'ailleurs le sens de notre engagement. Et pour la présente édition, nous avons décidé de construire des écoles primaires dans la localité d'Otienne et de Baye-Cubassie. Bon, les 10 clients, les sortissants sont représentés ici à cette cérémonie. Pareillement à la culture et au social, le FNUA, c'est aussi un rendez-vous de l'éducation à travers notre espace Carrefour Jeunesse, qui, avec l'appui du ministère en charge de la jeunesse, permet à la jeunesse ivoirienne d'être informée et sensibilisée sur des problématiques importantes qui touchent non seulement le devenir du continent, mais aussi elles-mêmes sont propres à venir. Au-delà des jeunes, le FNUA a aussi pris en compte les aspirations de nos enfants à travers le FNUA-KID en développant quelques activités ludiques et didactiques à leur endroit. Nous partons aussi du fait que la culture et l'éducation ne sauraient exister sans le sport, qui est à la fois vital et un facteur de cohésion sociale. C'est pourquoi chaque année, nous éditions un crosse populaire dénommé le tournoi de la CEDEAO qui rassemble toutes les nationalités des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Cette année, ce volet sera conduit par la Commission nationale des droits de l'homme, représentée ici par Mme Nabi Sata-Sangaré, sa présidente, que je demande de m'assurer, s'il vous plaît. L'une des grandes innovations du FEMURA, c'est son caractère de localiser. En effet, nous avons estimé que la Côte d'Ivoire doit pouvoir vivre au rythme de cet événement. C'est la raison pour laquelle, à chaque édition, nous essayons de délocaliser quelques-unes de nos activités dans une ville de l'intérieur du pays. Et pour cette édition, c'est la ville d'Adiaké qui accueille le FEMURA délocalisé et le concert de l'Ouest. Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers partenaires, l'importance du FEMURA 10 tient aussi à la quintessence du thème qui lui est consacré. L'Afrique face au défi du réchauffement climatique. Comme vous le savez, je parle sous le contrôle de Mme Anne Mouloto, ministre de la Salubrité de l'Environnement et du Développement durable. La problématique du réchauffement de la planète est une question qui se pose avec acuté depuis des années. Notre maison brûle et nous les gardons ailleurs. Le président Jacques Chirac avait prononcé ce discours sur la terre africaine. Je crois qu'il y a 14 ans de cela et jusqu'à présent, nous les gardons toujours ailleurs. Je vais vous donner un petit exemple. l'Afrique toute entière est une moindre que l'État du Texas. Pourtant, le réchauffement climatique, les conséquences du réchauffement climatique impacteront plus la France que tout le reste du monde entier. Alors, nous devons prendre garde et pendant ce février, nous allons en parler avec la jeunesse. 15 années après ce discours de Jacques Chirac, nous le gardons toujours ailleurs. la COP 22, qui est mis au mois d'octobre dernier au Maroc, a une fois à projeter les réalités climatiques de notre continent sur le feu des projecteurs. C'est dans un tel contexte que nous avons décidé de nous mettre au service de cette loi de cause. Tout en saluant les efforts que nous sont réalisés par nos gouvernements dans ce domaine, nous estimons que la lutte contre le réchauffement de la planète est une affaire de tous. Vu ce temps, il va sans dire qu'il appartient à nous, membres de la société civile, d'apporter leur contribution à la résolution d'une problématique qui s'inscrit non seulement dans l'air du temps, mais qui mobilise depuis des années toute la communauté nationale. Nous, nous savons pouvoir compter sur le public et nos populations d'ici et d'ailleurs pour mener à bien cette mission. À ce stade de mon propos, je voudrais traduire toute ma gratitude à M. le ministre ivoirien de la Culture et de la Transcopulée pour son implication personnelle dans l'organisation et la réussite de ce festival. Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à nos partenaires qui nous accompagnent depuis des années. Je salue particulièrement notre partenaire principal de la société de téléphonie mobile MTM Côte d'Ivoire pour sa constance dans cet engagement. de passage, je voudrais remercier à la compagnie ivoirienne d'électricité qui apporte de la lumière dans la vie de nos personnalités. Grâce à la série à nous, à nous, à nous, à nous, à nous, à nous. Je vous remercie pour votre attention. vive la part d'Ivoire, vive Anoumabou, vive le Fébéa. Sous-titrage Société Radio-Canada